Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? On peut se promener avec un chien, une belette ou une igouane mais pas avec une vache ? Belle conception de l'égalité, bravo ! Où tu vas comme ça ? Acheter du matos pour faire du fromage Mais le fromage c'est vulgaire et ça pue ! Mon fromage sera bio et branché Jamais tu m'entends ! Jamais de mon vivant ne transformera ma maison en ferme ! Assez-toi des lunettes mon gars ! Je suis pas avec un chien, je suis avec une vache ! Meu-meu ! Pas ouaf ouaf ! Toi à comprendre ? C'est du racisme ! J'exige de parler au directeur ! Garde au gars ! Toi, j'ai noté ton matricule, tu vas prendre cher ! Vous avez une vache Hubert ? Ah ! Jennifer ! Ah j'ai... une vache ? Où ça ? Une vache ! Ah oui dites-donc, j'ai pas remarqué ! Je n'en connais pas ! Je suis fascinée par cet animal depuis toute petite ! Elles ont cette douceur dans le regard qui me touche profondément ! Si, mais si ça me revient, elle est à moi en fait ! Vraiment ? Vous pourriez me traire un verre de lait frais ? Mais bien sûr, rien de la nature ne m'est étranger vous savez ! Hein ma petite mammaire qui sait faire contre Hubert ? Dans le milieu on m'appelle le Gentleman Trier Et en toute modestie, je suis un as de la mamelle Un virtuose du Pi, le Mozart de la lactation C'est magique ! Ok, vous l'aurez cherché ! Hubert ! Ah ! Quel bonheur ! J'aimerais tellement que vous m'initiez au monde de la ferme Mais avec joie ! Passez au domaine cet après-midi, je vous ferai visiter Génial ! Je suis trop impatient d'y être Voyez-vous ça ? Hubert va jouer le bouzeux Le Gentleman Bouzeux Non mais désolé vieux, on n'y croit pas là Ma chère Takako, le rapport à la nature n'implique pas forcément De se trimballer deux kilos de bouze sous les ongles Ah ! Youhou ! Jennifer ! Bienvenue ! Voyez-vous Jennifer, être fermier c'est utiliser le progrès Pour rendre la nature plus efficace Par exemple, plutôt que de produire de banales pommes Mes arbres fruitiers donnent directement des compotes Étonnant n'est-ce pas ? Si vous voulez bien me suivre Ah ! Mon poulailler Eudure mayonnaise frépendue de ce matin C'est fou la génétique hein ? Ah oui, c'est très étonnant Et voilà notre mouton Dis bonjour jeune mammifère herbivore C'est un mouton angora ? 100% angora synthétique Lavable à 40 degrés en machine Il est bon mon engrais ! Il est frais ! Par ici la bonne bouze ! Ah t'as caco a vraiment l'air de s'éclater Oui elle s'éclate tout le temps C'est un problème psychologique Jennifer ? Ah c'est sympa de me laisser participer J'ai toujours rêvé de travailler dans une ferme De rien ! Les amis de la nature sont mes amis Mais... Jennifer vous n'avez pas vu mon élevage de lapins au chocolat ? Dis donc ! Si tu pouvais éviter de piétiner mes semis Je viens de mettre du fumier Mais pas ton cuir de Nibuc ! Voyez Hubert, les pieds dans la boue, les mains dans la terre, les odeurs C'est ça que j'aime ! Mais ouais ! C'est trop bon de revenir aux sources ! Oui euh... Une mouche dans le lait c'est limite au niveau hygiène Mais t'y connais vraiment rien ! C'est pour faire du beurre ! Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces produits ? On va pas jouer à la marchande en plus de jouer à la fermière ! Mais c'est une idée géniale ! Il nous faut un business plan ! Non mais je blaguais hein ! Vous savez, exploiter une ferme c'est hyper usant physiquement ! Vous vous en sortirez jamais toutes les deux ! Hubert ! C'est trop gentil de vous proposer pour les travaux pénibles ! Non vraiment ? Merci ! Merci du fond du cœur ! De rien ! C'est avec plaisir ! Wow ! Non mais vous savez l'heure qu'il est ? Génial ton pyjama ! J'avais le même quand j'étais encore un asticot ! Désolé ! Le matin on a plus d'énergie et plus d'inspiration ! L'énergie je la sens bien, l'inspiration pas trop ! Qu'est-ce que tu connais toi d'abord ? Nous on fait du rock, pas des berceuses ! Allez les filles, on va faire un tour en ville ! Ouais bah ça n'empêche pas de connaître le solfège ! Profitez-en pour courir un courroux deux ! J'ai pourtant pas sorcier de faire autre chose que du bruit avec une guitare ! Ça va ? T'es calmé ? Là ! Regarde ! Wow ! Une porte ! J'avais jamais remarqué ! Chut ! J'ai rien dans les mains ! Euh... Super ! Bon ! Je vais me faire un sandwich ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Y'a un vieux fromage moisi dans le frigo sur une infection ! Hummm ! Qui vous fait envie là ? En fait j'ai tout mangé, y'a plus rien, désolé ! Ah ! T'as entendu ? On a sonné ! Tu peux aller ouvrir s'il te plaît ? Ben vas-y toi ! Je me suis fait mal aux pieds, regarde ! C'est bon ! Te fatigue pas, j'ai pigé ! Personne ! T'as dû rêver mec ! J'ai démarré la machine à laver ! C'est super grave j'imagine ? Ouais ! Non, non ! Non ! C'est parce que j'ai mis à 60 degrés son prélavage ! C'est pas bon pour les lénages, tu sais bien ? C'est pas... c'est pas bien ? T'es sûre que ça va ? Moi ? Impec ! J'ai un méga pêche ! Ok ! Je vais faire un peu de guitare alors ! T'as raison ! Moi aussi j'ai les jambes lourdes avec le chauffage au sol ! Allez viens ! Viens ! On va... on va prendre l'air ! Mais je dois trouver quoi au fait ? Froid ! Froid ! Tiède ! Tu chauffes ! Chauve bouillant là ! Bon maintenant ça suffit ! C'est quoi ton problème ? Ben c'est que... en fait... Oh ! On a sonné ! Tu peux ouvrir s'il te plaît ? Oh non ! Tu vas pas me faire le coup à chaque fois ! Mais c'est peut-être hyper important ! Une question de vie ou de mort ! T'as qu'un coup ! Y'a des méga soldes en ville ! Faut pas rater ça ! Ce serait dommage ! Tenez ! Tenez ! Achetez tout ce que vous voulez ! Merci Hubert ! Prends un coup l'Hubert ! Prenez tout votre temps hein ! Merci ! Toute votre vie même ! Ah ! T'en fais une tête ! C'est Hubert ! Il est bizarre ! Normal ! C'est un mec ! Je sais pas ! C'est comme s'il voulait pas que je rentre à la maison ! Oh ! Et c'est pas bon ça ! Il doit cacher un truc ! Roberto était pareil juste avant qu'il me plaque ! Tu crois qu'il veut me jeter ? Mais pourquoi ? Peut-être à cause de la fois où t'as transformé la cuisine en jacuzzi ! Ou quand t'as voulu adopter un gorille ! Ou quand t'as réparé le four ! Il faut que je lui parle avant qu'il soit trop tard ! On se connaissait pas vraiment ! Mais je suis sûr que t'étais une chic fille ! Tu réalises que tu parles à une fleur ? Non 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 ! C'est à ma brosse à dents ! Elle a rendu son dernier poil hier ! Quelle tristesse ! Bon écoute Hubert ! On est potes non ? On peut tous dire ! Justement dis-moi franchement ! Tu devrais changer de coiffure non ? Je vais me faire friser la houppette ! Arrête ! Je suis pas stupide ! C'est moi le problème c'est ça ? J'te fais une gaffe ? C'est quand j'ai dit à Jennifer que tu dormais toujours avec ton doudou ! C'est quoi ? C'est quand j'ai acheté mon nouvel ampli de 5000 mégawatts ! Acheté ! Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? C'est une question de vie ou de mort vous comprenez ? Je veux la même guitare que celle-là ! Ah ouais mais j'ai vendu tout mon stock de ce modèle ! Mais comment je vais faire moi ? Je peux vous en fabriquer une mais ça prendra une semaine et puis ça va vous coûter un max ! Faites-la moi tout de suite et je vous paye le triple ! Ouh ! Tu as vu ? J'ai tout nettoyé ! T'as faim ? T'as pas trop froid ? Tu veux un jus de fruits ? Alors, ça y est, tu me pardonnes ? Je peux continuer à squatter chez toi ? Ok c'est bon, on oublie tout ! Check ça mon pote ! Check ça mon pote ! Elle a cassé sa guitare ! J'étais complètement malade ! Ben quoi ? C'est qu'une guitare, j'en ai tout un stock ! Ça c'est de la punk attitude ! On aurait dû prendre une grande boîte de chocolat et une petite, ça fait radin. Relax, on va dîner chez ta tante, pas chez la reine d'Angleterre. Vous montez ? Non, merci. Je prends l'escalier. Il y en a qui devraient en prendre de la graine ? Oui, facile à dire, toi tu voles. Pourquoi faut toujours qu'il pollue les ascenseurs avec ses musiques moisies ? C'est rien, t'inquiète. On repart, cinquième étage. Allez ! On va plutôt appeler le dépanneur, hein ? Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. T'es malade ? C'était notre seul moyen de communiquer avec l'extérieur. Et voilà, comme neuf. On va bientôt, on va bientôt bloquer l'oxygène. T'agakko ! T'agakko ! Les murs ! Aide-moi ! Vite ! Je ne vais plus pouvoir tenir très longtemps. C'est dans ta tête, Hubert. Ça va aller. Fais le petit chien. Là, c'est bien. T'inquiète, on ne va pas mourir. Enfin, pas tout de suite. Peut-être qu'il s'est passé un truc d'or. Peut-être qu'on est les derniers survivants de la planète. Et que des hordes de zombies errent dans les rues à la recherche de cerveaux. Peut-être que le dernier disque sur Terre est un album de bossanova. Ascouuuur ! Si les choses tournent mal, je te lègue ma collection de cravates. Pourvu qu'on s'en sorte. Et je veux bien qu'on donne mon nom à une école primaire. Non, plutôt un rond-point. Arrête ! La seule chose qui portera ton nom, c'est la une des magazines quand on sortira d'ici. Tu seras un héros. Les filles vont te tomber dans les bras. Tu crois ? Hubert, je vais devoir vous faire du bouche-à-bouche. Oh, je n'ai faim. Mon amour. Passe-moi le chocolat ! J'ai faim ! C'est pour ma tata, ça se fait pas d'arriver les mains vides. Gagnez ! C'est pour ma tata, j'ai dit. Non mais, on pourrait ouvrir la boîte, manger le premier étage, refermer la boîte et rien dire à personne. Ok ! On n'aurait pas dû manger tous les chocolats. On aurait dû prendre une grande boîte. Je veux que tu saches, t'es une chouette copine. Moi aussi, je t'aime bien, tu sais. Un jour, j'ai utilisé ta guitare comme une pelle à table. J'ai cassé la tondeuse en faisant du kart avec. Chut ! C'est une tondeuse toute neuve ! Ma guitare de collection ! Dire que j'étais prête à donner ton nom à un rond-point ! Et moi, te léguer ma collection de cravates ! Je crois qu'on s'est tout dit. C'est quoi ton problème ? Là, regarde ! Une porte de sortie ! Alors ? Je vois rien, c'est noir comme dans un four ! Attends ! Je viens avec toi. Il le prend pas mal, mais t'as pris un peu sur les hanches dernièrement. Promoye-moi de tenir jusqu'à ce que je ramène les secours. C'est quelque chose ! Super ! Service de maintenance, que puis-je faire pour vous ? On est bloqué dans l'ascenseur. À votre service. Bonne journée. Yes ! Hello ! Vous avez l'air en pleine forme ! Désolé pour le retard. Tu devais être morte d'inquiétude. Bon, penses-tu pas ? Cinq minutes, c'est rien. Cinq minutes ? Mais ne restez pas à la entrée ! Vous aimez la bossa nova, j'espère ? Moi, j'adore ! Dans la famille Méduse, je voudrais le père. Merci. Et maintenant, je voudrais... C'est l'heure d'aller se coucher. Non, mais il a juste commencé. Tata, tata ! L'avenir appartient à ceux qui se couchent tôt. Bonne nuit. OK. Salut ! Salut ! Le petit déjeuner de monsieur est servi. Dis donc, t'es une vraie marmotte, hein ? Ça fait déjà deux minutes que tu roupies. Tu plaisantes. Ben non. Effectivement. Biologiquement parlant, les mouches ne dorment jamais. Et c'est un tort. Parce que le sommeil, c'est la santé. Et si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Pigé ? Mais je suis en pleine forme. T'es sur les nerfs. C'est pas bon. Allons-je-toi là-dessus. Voilà. On n'est pas bien comme ça ? Si. Parfait. Allez. Bonne nuit. Oups ! Ah, j'ai oublié de me laver les dents. C'est bon ? Fais de beaux rêves. Attends. J'ai envie de faire pipi. Ça va mieux. Allez. Yes ! Hubert ! J'ai soif ! Viens avoir une tilleule pour mademoiselle. Ça ira comme ça ? Elle est hyper bonne. Tu viens ? C'est plus l'heure de barboter. Oli. Ok, mais tu me racontes une histoire. Et voilà comment le grand méchant loup fut bien attrapé par... le plus malin des trois petits cochons. Bien fait ! Si j'avais été là, elle aurait pris encore plus cher. Tu peux me croire. Je vais mettre tes batteries à plat, ma cocotte. Tu me fais cinquante fois le tour du salon pour commencer. À vous-en, coach ! C'est ça. Je m'en connais une qui fera moins la maligne tout à l'heure. C'est ça. Stop ! Comment tu te sens ? Euh... J'ai des picotements dans les mollets. C'est la fatigue, tu crois ? Je vais dormir ! Tu mets pas dans des états pareils. On va trouver une solution. Il y a rien à faire. T'es une vraie pile atomique. Hubert ! T'as pas le droit de laisser tomber ! Il y a toujours un moyen. Ben voilà ! C'est quand même plus sympa dans un vrai lit. C'est la première et la dernière fois que je sais de t'as tes caprices. C'est droit à une petite bise avant de dormir ? Non, chacun de son côté. Comme tu veux. Ça me dérange pas. Il... Fuisqué ! Tu t'en peux pas ? Merci, Hubert. Oui, euh... De rien, hein ? Si bien doux ! C'est quoi comme matière ? Peur soie de cochon, ma chère. Ouah ! Trop la classe ! N'est-ce pas ? C'est de famille, ma mère avait la même. C'est de famille, ma mère. Excusez, c'était juste pour vous prévenir du dérangement. C'est bon ! Allez-y, les gars ! Prends-ce pas, j'ai tu veux... C'est bon ! 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 S'étonnant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, l'homme de ma vie doit être capable de... de... de me décrocher la lune Bonne journée Je sortirai jamais avec Jennifer T'inquiète, on peut pas décrocher la lune mais on peut y aller hein Aller sur la lune ? Vraiment ? Ben ouais, va chercher Jennifer, je m'occupe du reste Mais Hubert, quand je parlais de décrocher la lune, c'était une image Non mais c'est sur ma route alors... Je vous dépose ? Avec plaisir Vous avez toujours autant de goût Hubert, on se croirait dans votre salon C'est ça le progrès ! Maintenant les voyages dans l'espace, c'est comme à la maison Si vous voulez bien regarder l'écran pour les consignes de sécurité avant le départ À la bourse de Paris, plus 4,32%, Tokyo qui clôture également en hausse de 1,2 point À New Delhi, les valeurs restent stables Londres prend 2 points et à l'ouest rien de nouveau Mais tout de suite l'analyse de nos experts sur le marché des assurances Dans un contexte en berne, la fluctuation des taux ne dépasse pas 0,5 pour tout Hein ? Quoi ? On est déjà arrivé ? Mais... Elle est où la lune ? Hubert, on fait semblant d'y aller, rassure-moi t'avais compris Et Jennifer ? Elle va être terriblement déçue ! Et pour qui je vais passer moi ? T'inquiète, c'est pas terminé ! On passe à la phase 2 du plan Hubert ? Hubert ? Oh ! Ouais ! Oh ! Oh ! Hello ! Alors ? Heureuse ? Hubert, c'est incroyable ! Vous m'avez vraiment décroché la lune ! Vous êtes génial ! Je croyais que la pesanteur était plus faible que sur la Terre Faut juste le ton de s'habituer ! Oubliez pas votre oxygène, hein ! C'est pas respirable ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Jennifer ! Vous bondissez avec la grâce des danseuses étoiles ! Merci ! Vous venez ? Oui, 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 avec plaisir, oui ! Vous ! Vous savez ? Jennifer ! Il y a une chose que j'ai toujours voulu vous dire. Il est très cher. Je vais... Regardez, c'est la constellation du cygne. Et là, celle du cochon d'Inde. Jennifer, je voulais vous dire, chaque fois que je vous croise, mon cœur ne sait... Qui veut faire un tour de Buggy ? Moi ! Bon, alors, Jennifer, ce que j'essayais de vous dire... À chaque fois que... Qui veut des tentacules de Zerdox déshydratés ? Oh, c'est rigolo. On dirait des haricots verts. On mange pas en dehors des repas. C'est contraire au règlement du cosmonaut. Viens là, toi. À quoi tu joues ? J'ai pas une seconde avec Jennifer. C'était mon idée, cette sortie. Jennifer ! Il vous manque ! C'est un grossier camulard ! Les sbires du sénateur Octard nous ont repérés ! Un extraterrestre ? Je peux le voir ? Tout ceci n'est qu'une mascarade ! Croyez-moi ! Mais... Il parle une autre langue ? Tu me fais pas peur, face de Méduse ! Regarde ! Stanislas ? Voilà nous deux, créatures de l'espace ! Vous me reconnaissez ? C'est mon... Ennemis de la Terre, craignez ma foudre ! Capitaine humérée... Hubert est là ! Hubert ! A toutes les unités, j'ai capturé une créature non identifiée. Hubert ! Vous m'avez menti ! C'est pas sa faute ! C'était mon idée ! Il voulait tellement vous faire plaisir ! Oui, je... Comme... Comme... En dire, c'est... Enfin... C'est qu'à la base, c'était pour... Rapport au fait que... La... La... La Lune ! Vous vouliez la... La Lune ! Alors bon... C'est pas... C'est pas complètement réussi ! Voilà quoi ! Vous savez, Hubert, la Lune, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Comme aujourd'hui. Vas-y, fonce ! Rattrape-la ! Elle m'a fait un bisou ! Jennifer m'a fait un bisou ! Il a déjà totalement intégré notre langage ! Fascinant ! Mais puisque je vous dis que je ne suis pas l'extraterrestre... Laissez-moi sortir !